Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui il fait très très chaud, puis aujourd'hui je suis toute seule. Ben non, où ça me l'est? Ben non, ben non, je suis là! Vous avez eu peur, hein? Pour une fois ça aurait été moi qui aurais parlé seulement et non lui. Ah oui. Non, 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 non. Je me serais ennuyé de ne pas parler pendant un moment là. Oui, oui, oui. Vous avez vu, on était en noir et blanc. En noir et blanc, puis avec un beau chapeau, il fait très chaud. Actuellement, attendez un instant. Oui, il fait chaud. Je pense qu'il fait déjà 30 degrés, puis nous, il est 11h30 le matin. Ah oui. Il fait très 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 chaud aujourd'hui, je vais fermer mon téléphone. Oui. Et savez-vous quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hier, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah, mon dieu. Non, Linda. Le drame. Oui, ben vraiment, oui. Oui, 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 ben oui. Parce que Renée, il était en bas en train de travailler. Puis moi, j'étais en train d'arroser mon jardin. J'arrosais, puis j'ai arrosé mon patio en haut. Oui. Mais en voulant descendre avec ma ose, c'est ça qu'on appelle son nom? Le tuyau. Le tuyau. J'ai tombé de en haut jusqu'en bas. Elle a dégringolé les escaliers. Oh mon dieu. Et c'est ça. Elle est arrivée en bas. Elle est arrivée en bas quand même. Elle n'est pas restée en haut. Puis là, je rampais comme Rambo, tu sais. Puis, comme ça, pour arriver jusque-là, là, je me suis chère. J'avais mal, j'avais mal, là. Oui. Mais je ne sais pas si c'est cassé. C'est la grosse orteil, là. Elle a le gros orteil tout gros. Le gros, gros, gros. Gros orteil gros gros. Enflé. Et puis, peut-être que c'est... Aïe. Peut-être une petite fracture. Peut-être une foulure. Oui. On ne le sait pas. Mais bon, tu sais, il n'y a pas grand chose à faire aux orteils. Non, mais mon médecin m'a appelé tantôt. Puis, il m'a dit que si ça ne va pas d'ici une semaine, je vais aller à l'hôpital. Parce que ça ne me tente pas d'aller à l'hôpital, puis... Ah oui, hein. Attendre. Puis, avec le COVID, là, j'ai mieux... Je ne pense pas que c'est cassé. Parce que je l'avoue, plutôt, c'est une entorse, une grosse entorse que j'ai. Et là, il m'a dit, repos. Oui, c'est ça. Bien, de toute façon, oui. Je ne vous ai pas mis mes pieds sur la table pour faire... Non, c'est ça. Mais l'habitude, je les ai... Ça aurait été le pied, hein. Et c'est ça, j'ai tombé. Ça arrive à tout le monde. Mais aussitôt que j'ai tombé, René était tout de suite au magasin de bricolage. Il était acheté quelque chose pour... Ah oui, pour mettre sur les marches pour que ça glisse. Ah oui, parce que ça glisse avec l'eau, hein. Puis, moi, j'avais des sandales. Puis, les sandales, ça glisse. Ouais. Bien, c'est bien. Au moins... Je suis encore là, au moins. Ah, c'est ça. Ça va passer. Ça va passer. Bien oui, bien oui. J'ai dormi le pied des heures. Puis, un matin, lui, il checkait. Il checkait. Il checkait. Il regardait. Il regardait. Il regardait son antenne, s'il bougeait ou non. Il allait faire du bouche-à-bouche, mais il n'était pas capable. Du bouche-à-pied. Du bouche-à-pied. Oui, c'est vrai. Alors, hier, on a eu un problème avec la vidéo. Eh oui, il y avait un gros problème. J'avais au montage, là, quand je voulais mettre la petite image des tomates en haut à gauche, elle est restée en grand au milieu de l'écran. Je ne l'avais pas vue. Puis, j'ai lancé le rendu. Puis, j'ai mis ça sur YouTube et puis, c'est resté là. Ça fait que plusieurs personnes me l'ont dit. Alors, je ne peux pas remplacer la vidéo. Il a fallu que je la supprime et que je la refasse, que je la remette. Voilà, je le remise. L'arranger, le petit problème, c'était rien du tout. C'était juste diminuer la photo, la mettre au bon endroit. Puis, après, j'ai refait le rendu. Ça aussi, ça a bien été. Mais, on ne peut pas remplacer une vidéo. C'est-à-dire que, dans YouTube, il faut la supprimer pour en mettre une autre. On a perdu les commentaires qui avaient été émis. Mais, de toute façon, tous ces commentaires-là parlaient justement que la photo cachait tout. Et, on a perdu le nombre de vues, les pouces en haut. Un pouce en bas. Le pouce en bas, on l'a perdu aussi. Ouais. Mais, voilà. Donc, là, ça a été réparé. J'ai remplacé la vidéo. Il ne devrait plus y avoir de problème. S'il y en a... En tout cas, merci beaucoup de me l'avoir signalé parce que je ne l'avais vraiment pas vu. Je travaillais en aveugle. Ben, oui. Les yeux fermés. Moi, je fais tous les yeux fermés. Bonjour. Même quand je dors, j'ai les yeux fermés. Ah, ben, j'espère. Oui. Bon, on juste me prépare. Ben, la bouche ouverte. Ah, oui. Est-ce qu'elle fait du bruit, ma bouche? Ah, oui. Ok. Alors, ben, j'espère que tout le monde va bien. Oui. Et puis, merci encore une fois pour tous les beaux commentaires que vous nous mettez. Oui. Alors, ça ne va pas être arrêté complètement. On va continuer. Aujourd'hui, vous allez avoir la dernière étape de la tomate, des tomates. Dernière étape aujourd'hui. Demain, c'est mercredi à la vidéo de la semaine, dans laquelle je vous donnais encore des trucs et des astuces d'artistes peintres. Jeudi, c'est le webinaire. Vendredi, je vais vous mettre vendredi la compilation de toutes les séquences de la tomate pour faire une seule vidéo. Voilà. Ça, ça va être vendredi. Et on va se reparler, donc, jeudi prochain. Oui. Puis, samedi, c'est une journée spéciale. C'est vrai que je vous avais dit qu'on avait eu, dans d'autres vidéos, on avait notre six ans de rencontre qu'on avait fêté. Ah oui. Mais samedi, c'est cinq ans de mariage. Eh oui. On s'est mariés le 30 mai 2015. 2015, c'est ça. Et vous savez quoi? Le 30 mai, c'est une journée spéciale aussi. Parce que j'avais choisi cette journée-là pour mes parents. Ma mère est décédée, ça fait huit ans, neuf ans. Et mon père, il était encore vivant. Puis, eux autres même s'avaient mariés le 30 mai. Ça fait que pour leur rendre hommage, on a décidé, moi puis Renée, d'annoncer à mon papa qui était vivant dans le temps. On lui a dit, papa, mais on se marie le 30 mai. Les larmes ont coulé, tout ça. C'était émouvant, là, tu sais. Oui, oui. Ça va faire cinq ans, chérie, qu'on est mariés. Eh bien, oui. Oui, oui, ça passe bien. Ça fait cinq ans qu'on est en règle. Oui, on est en règle. Mais je l'aime autant. Sinon plus, j'espère. Ben oui, ben oui. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de questions. Mais après les questions, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous avais promis hier des photos de mon jardin. Ça fait que Renée va les... Oui, mais quelques photos, oui. Quelques petites photos comme ça, là. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Puis, il va y avoir les tomates, par contre. Alors, la période de peinture sur les tomates, je pense qu'elle est plus courte aujourd'hui aussi, il me semble. De mémoire comme ça, je ne me souviens plus. Vous allez pouvoir aller vous coucher plus tôt. Ben oui, pourquoi pas. OK. On commence par Pat Dubois. Bonjour à vous deux. Au début du confinement, vous nous aviez proposé de vous envoyer un tableau. Oui. Ce que j'ai fait et que vous choisirez quelques-uns pour les commenter. Cette idée-là a-t-elle été abandonnée en cours de route ou bien allez-vous le faire plus tard? Non, ben oui. Bonjour Pat. Alors, on va le faire plus tard parce que... On va le faire. Ça va faire... En fin juin. Ça va être une activité, donc, pour une vidéo plus tard, là. Parce que là, on avait fait la nature morte. Après, on a embarqué sur les tomates. Donc, il fallait qu'il y ait un moment où il n'y a rien. Et bien, on va faire ça quand il n'y aura rien. Donc là, par contre, vu qu'on avait eu des problèmes, on a tout réinstallé, les Outlook et tout ça, l'adresse email que je vous avais donnée pour envoyer les photos, là, je ne l'ai plus dans mon Outlook. Il va falloir que je la re-rente pour faire réapparaître les images. Puis, on en demandera d'autres à ce moment-là, quand on va être rendu là. Et puis, je ferai quelques critiques de tableaux comme ça, rapidement. Et bien, on va les annoncer. On va l'annoncer avant, comme un jeudi. Oui, on l'annoncera avant. Un jeudi, quand on parlera, là. Et ça sera fait à l'écran d'ordinateur. Ce ne sera pas les photos imprimées que je vais montrer comme ça. Ça va être vraiment sur l'écran d'ordinateur où je vais pouvoir plus facilement vous montrer les choses sur la toile avec une capture d'écran vidéo. Mais on n'avait pas fait ça, nous, avec un webinaire. On avait fait un webinaire, exactement. Non, ce n'était pas pareil. C'était vraiment des corrections où je travaillais les tableaux. Ah oui, oui, oui. Alors que là, ça va être juste donner mon avis, tu vois-tu, donner des conseils en fonction des tableaux, mais je ne travaillerai pas dessus parce que c'est vraiment trop long. On avait fait ça pendant une heure et demie. Puis, je pense qu'on n'avait pas pu passer plus qu'une dizaine de toiles. Oui, c'est ça, il n'y en avait pas. Oui, c'était très intéressant, d'ailleurs. On le refera certainement. Ça, c'est ce patte. C'est dans son cours de route, oui. Jeudi, il va y avoir le webinaire. Vous savez, à chaque webinaire, je fais un petit sondage. Vous allez avoir un petit sondage où d'habitude, je demande plutôt quelles sont vos difficultés les plus courantes en peinture. Alors, les propositions, ça va être le mélange des couleurs, donner de la profondeur, les paysages, c'est cela. Mais là, par contre, ce sondage-là va être différent. Ça va être à vous de choisir de voter pour le sujet d'un prochain webinaire. Ça va être ça, le sondage, et donc que vous allez pouvoir justement le marquer. Et donc, dans les propositions, il y a justement les corrections de vos œuvres. Ça fait partie. Quand est-ce que ce prochain webinaire après, je pense? Là, on va être rendu en juin. Je ne sais pas si on va en faire en juin. Ça va dépendre de pas mal de choses. L'été, ça en vient. Oui. Ce sera plutôt en septembre. Moi, je trouve que ce sera en septembre qu'on entre un autre. Oui. À moins, regardez, on peut lancer un vote. On verra, on verra. On peut lancer un vote. Ça dépend de nous aussi du temps que nous avons. Oui, c'est vrai. Non, je pense que ça serait préférable. Beaucoup de travail en retard, tu le sais. Oui. Ah oui. Le retraité, il n'y a pas fini de travailler. Je pense. On va attendre en septembre. Ça va être plus. Souvent, le prochain webinaire, ça sera en septembre. Donc, là, profitez-en, là, allez-y, ce webinaire du 28 mai de jeudi, là, parce que ça va être certainement le dernier avant le mois de septembre. Alors, juin, juillet, août, fin septembre, on va compter quatre mois sans webinaire. Oui. Mais par contre, peut-être qu'on fera d'autres choses. Si on a la possibilité d'aller peindre dehors, on pourrait faire un petit direct comme ça sur Facebook ou YouTube. Si c'est possible, on verra. Ce sont des moyens techniques du bord et moi, je n'ai jamais fait ça un direct sur YouTube. Je n'ai jamais fait ça un direct sur Facebook encore. Je ne sais pas comment ça marche. On verra. Ok. Gilles Gadin. Il dit, depuis que vous faites des vidéos sur YouTube, les gardez en les partageant ou il les reste sur YouTube? Ah non, ça reste sur YouTube. Tout ce qu'on met sur YouTube, ça reste sur YouTube. Il n'y a pas d'autres endroits où ça s'en va, là. C'est comme ça, là. C'est comme qu'est-ce qui est au camping, il reste au camping. C'est ça, exactement. J'ai hâte de goûter ma pizza, moi, avec des belles tomates. Ok. Michel Gamma. Je me pose toujours et encore la même question au sujet de l'utilisation du liquin. Aujourd'hui, à ce stade de la réalisation des tomates, utilisez-vous encore du liquin ou seulement de la peinture sortie du tube? Alors, Michel, on n'utilise pas de liquin parce qu'on est en acrylique. Les tomates, je les fais en acrylique. Donc, c'est la peinture acrylique sortie du tube. Le liquin, c'est pour la peinture à l'huile seulement. Attention. Donc, il n'y a pas de liquin, là. Ok. Ça ne sert à rien que je pose les autres questions. Non. C'était quoi? Ben, c'est ça. Si vous utilisez encore du liquin, comment l'utilisez-vous? Au bout du pinceau et à chaque fois que vous revenez sur votre palette, où avez-vous préparé chaque tas de peinture mélangée au liquin et dans quelle proportion? Ben non. Donc, regardez bien les vidéos des tomates. Vous voyez ma palette humide, ma peinture acrylique, il n'y a pas de médium. Je ne mets pas d'eau. Je ne mets rien. Je prends la peinture pure tout le temps. Si vous voulez savoir comment on utilise le liquin, allez voir plutôt la vidéo sur la nature morte qu'on a faite auparavant et là, vous allez voir toute la préparation à chaque fois de la couleur mélangée au liquin. Tout ça, vous allez bien le voir là comme il faut. Mais nous, dans la peinture des tomates, c'est de l'acrylique. C'est bien ta nature morte que tu as faite. J'ai vu deux personnes qui l'ont faite. Oui. Ah oui. Puis, mon Dieu, j'ai vu le message aujourd'hui. C'est qui qui m'a écrit? Je n'ai plus le nom. Qui m'a envoyé sur les courriels les photos de toutes ces étapes d'un bol avec des cerises. Et puis vraiment magnifique. D'ailleurs, j'ai répondu. Très, 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 très beau. Un très beau tableau. Réalisé avec la même méthode, la même technique qu'on a fait dans la nature morte. Et c'est vraiment très réaliste. Oups. C'est super beau. Ok. On a Enda Missawi. Elle demande, est-ce que je peux remplacer, excusez, est-ce que je peux remplacer le liquin par un cicatif ou un autre médiane parce qu'elle ne l'a pas trouvé en Tunisie? Le cicatif, ça n'a pas du tout du tout rapport. Le cicatif, ça va juste accélérer le séchage. C'est tout. Donc, si, admettons, vous voulez faire des glacis et que ça sèche assez vite, eh bien, que vous n'avez pas de liquin, vous pourriez utiliser plus d'huile de lin comme faisaient les anciens. Et pour accélérer le séchage, ajouter un petit peu de cicatif. Mais attention, le cicatif, il faut en mettre peu parce que sinon, ça peut très facilement faire craquer la peinture. C'est juste ce qu'il faut. Il faut aller voir les instructions et ne pas en mettre plus. C'est quelques gouttes. Maintenant, si vous ne trouvez pas de cicatif, si vous ne trouvez pas de liquin, vous pouvez peut-être trouver, je ne sais pas moi, du médium flamand. L'autre, comment il s'appelle? Le médium flamand? Mais tiens, mais... Oh, mon dieu! Et ça m'arrive souvent des troubles de moi. C'est la vieillesse. Il manque de poissons, on ne mange pas assez de poissons. Vénitien, le médium vénitien, médium flamand, ça peut fonctionner. Si vous trouvez du médium alkyde, normal aussi, juste alkyde, ça peut fonctionner aussi. Sinon aussi, la possibilité pour accélérer le séchage, c'est d'utiliser du vernis. Donc, faites votre médium, votre mélange huile de lin, solvant habituel. Et pour accélérer le séchage, mettez un petit peu de vernis aussi dans vos mélanges. Et puis, le vernis va accélérer le séchage. Voilà. Vernis d'amard, par contre, qui est le plus souvent utilisé, oui. Ah, c'est chaud? Ah, il fait chaud. Ici, là, qu'est-ce qui est épouvantable ici au Canada, c'est l'humidité qui nous tue. Ben, il n'y a pas de vent, là. Il n'y a pas de vent, puis c'est vraiment... Puis, il faut en profiter parce que ça dure trois jours, puis après on retombe en dessous des 20 degrés. Hum. OK. La dernière question, c'est Chris. Il dit, au sujet de la couleur des ombres, vous dites de ne pas mettre de blanc dans les ombres. Oui. Mais comment faire alors si je veux une ombre plus claire? Ah oui. Ah, j'aime beaucoup cette question-là. Cool. Alors, je dis de ne pas mettre de blanc dans les ombres. Pourquoi? Parce que vous faites des ombres, vous êtes rendu dans le foncé, dans le très foncé. Donc, si vous mettez du blanc, ça va devenir gris. Vous pouvez mettre du blanc dans les ombres si vous avez des ombres grises. Vraiment, c'est du gris. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, par exemple. Mais... Donc, voilà. Partons du principe que... Regardez, moi, je ne fais pas les noirs avec... Je fais les noirs. Je ne prends pas du noir en tube, je les fais en mélangeant mes couleurs. Supposons que vous ayez un feuillage vert qui devient de plus en plus foncé dans l'ombre jusqu'à noir. OK? Et là, vous avez fait votre noir avec le vert que vous avez foncé avec du rouge. Vous avez du noir. Et si vous mettez du blanc pour l'éclaircir un peu, vous allez avoir du gris. Est-ce que votre feuillage est gris? Non. Il est vert foncé, mais moins foncé que noir. Donc, il vous suffit de mettre moins de rouge. Vous allez avoir un vert plus pâle. Donc, votre vert de feuillage dans l'ombre. Si l'ombre n'est pas très foncé, ça va être vert. Ça ne sera pas gris. Donc, il ne faut pas mettre du blanc. Vous comprenez le principe? Ça va être toujours comme ça. Alors, si on prend le visage, la peau. La peau humaine, on a dans les ombres. On va avoir des zones très foncées. On va les mettre souvent. Moi, j'utilise beaucoup le terre de sienne brûlée. Ou bien, je vais faire ma couleur peau avec du rouge, du jaune, du blanc. Un petit peu de bleu. Ça, c'est pour les lumières. Les trois couleurs primaires, finalement. Et très, très, très peu de bleu. Parce que si on met juste du rouge et du blanc, ça fait trop rose. Du rouge, du jaune, du blanc. Des fois, c'est trop orangé. Trop rose, trop orangé. Bon, on va mettre un tout petit peu de bleu. Ça ramène la peau un petit peu plus grise légèrement. C'est plus naturel. Mais quand je suis dans les ombres, là, j'oublie le blanc. Et je vais aller avec du rouge, du jaune, du bleu. Mais il y aura très peu de bleu. Peut-être plus de jaune. Et vous allez arriver à faire votre brun un peu comme du sienne brûlé qui représentera plus la couleur de la peau dans l'ombre qui est foncée. Mais si vous venez mettre du blanc là-dedans, essayez ça, du sienne brûlé avec du blanc. Et bien, ça fait gris, gris rosé. Et ça vient complètement de quitter la couleur peau naturelle. Voilà. C'est sûr qu'il y a des fois où du blanc, il va en falloir parce que ça n'est pas toujours des couleurs vives qu'on va faire dans les ombres. Il va y avoir des choses grises, tu sais, comme de la pierre, un mur de ciment ou autre. Oui, il va y en avoir. Mais il vaut mieux éviter de mettre le blanc lorsqu'on est parti dans les ombres très foncées pour les éclaircir. Essayez plutôt d'utiliser la couleur qui aurait été naturelle dans la lumière finalement. Voilà. Comme j'ai dit pour les fleurs, les feuilles, c'est le vert. Le vert, il n'est pas gris, le vert, il est vert. Il y a sûrement d'autres exemples comme ça, mais il faut éviter. Il ne faut pas systématiquement mettre du blanc pour éclaircir les ombres. C'est ça que je veux dire. Tu as raison. Parce qu'il y en a qui font ça systématiquement. J'ai la couleur, je ne veux pas la lire, je mets du blanc. Et oui, mais ce n'est pas forcément du blanc. Et justement, dans la formation en ligne, il va y avoir un nouveau cours qui va être ajouté là, là, bientôt. Je ne sais pas quand, mais très bientôt parce qu'il est tourné, il est monté. Il va être en ligne bientôt sur une réponse à une demande qui a été mise dans la boîte à idées aussi. Comment foncer des couleurs et comment les éclaircir ? Si on a une couleur, admettons, je ne sais pas, moi je dis l'orange, une couleur orangée. Comment est-ce qu'on va la foncer et comment est-ce qu'on va la pâlir ? Et là, je prends l'orange, je l'ai mis là sur ma palette, je l'ai fait, et puis je vais montrer toutes les options, les possibilités pour le foncer et toutes les options et possibilités pour le pâlir. Et j'ai fait ça avec toutes les couleurs. Pas mal toutes les couleurs de la palette, plus les oranges, les violets, les verts. C'est ça, oui. Donc, c'est un cours qui va être ajouté au cours de couleurs. Alors, tous ceux qui ont acheté le cours de couleurs il y a même longtemps vont avoir ce cours qui va se rajouter dans leur formation. Ce n'est pas beau ça ? Oui, c'est gentil. C'est merveilleux. Non, mais c'est dit. Le cours de couleurs, il est évolutif. Si vous achetez le cours de couleurs, il va évoluer. Il y aura des ajouts de temps en temps. Le cours de dessin aussi, le portrait, les fleurs et tout ça. Ça évolue constamment parce que ça grossit constamment. C'est pour ça que je suis tant occupé. Comme là, aujourd'hui, il fait très très chaud. Et moi, je vais descendre dans le sous-sol pour faire un tournage pour la formation en ligne. Un gros tournage qui va durer longtemps. Et en bas, il fait 18-19 degrés. Ça fait qu'il va être bien. Je vais être à la cave avec le vin rouge, le vin blanc. Oh, ça risque d'avoir des bêtisiers là-bas. C'est ça. Et je vais rire. Et je ressortirai plus tard en soirée quand ça va se rafraîchir un petit peu. Je ne pense pas parce qu'il annonce ça là pendant le matin. Je pense 22 pour la nuit prochaine. Oui, c'est chaud. C'est une canicule ça. Si ça dure trois jours, c'est une canicule. Oui, mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas se plaindre. C'est une canicule mois de mai. Oui, on se baigne. D'habitude, on se baigne ici... Pas avant juillet. Pas avant mois de juin. Juillet. À fin juin, même. Ah oui, oui, oui. Même les piscines publiques ici, ils rouvent à fin juin. Après la Saint-Jean. Saint-Jean-Baptiste, oui, c'est vrai. Mais là, il n'y en aura pas du tout. Il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de Saint-Jean, il n'y a plus rien. On a tout arrêté à cause du Covid-19. Moi, je n'ai pas hâte au Covid-20, hein? Non, hein? Quoi, tu vas boire du vin? Ah, mon Dieu, on rit, mais ce n'est pas drôle. Non, non, non. On espère en tout cas que vous êtes correct. Nouvelle de ma soeur. Je ne veux pas échaler tout le monde, mais ça va bien. Ça va très bien. Probablement, elle sortira peut-être la semaine prochaine. Ça veut dire que ça va bien. C'est bien. Le moral, il est bien. Oui, c'est bien, c'est très bien. Ah, oui. Tant mieux, bien écoute, tant mieux. Il faut que tout le monde aille bien. C'est important, la santé. Oui, la santé, là, oui. Surtout à nos âges. Ah, l'avez-vous deviné mon âge? Non, hein? Il n'y a personne qui l'a deviné. Fait que moi, j'ai fait, hier, j'ai dit, je vais avoir 14 ans. C'est ça? Oui. Parce que j'ai fait mon 9 et 5. Ça veut dire que j'ai 59 ans. Non, non, 5 et 9, excusez. 5 et 9, ça fait 14. Ça veut dire que je vais avoir 59 ans. 59 ans, oui, OK. Oh, oi, 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 oi. Ça, ça fait mal. Mais 50. L'année prochaine, à mes 60 ans, là, savez-vous où est-ce que j'aimerais être? Oui, t'aimerais où? À Bora Bora. Oui, juste ça, Bora Bora. Ah! Pour aller fêter mes 60 ans là-bas, ça serait voir. Oui, hein? Mais je ne pense pas. On verra. On fera Bora Bora maison. Déjà qu'on n'a pas pu aller à notre voyage au Mexique, là. Oui. Probablement, c'est au Mexique à mes 60 ans. Ça serait bien quand même. Mais pas au mois de juillet. Parce qu'au Mexique, dans le mois de juillet, là, ce n'est pas bien. Non, c'est sûr. C'est encore bon. Je pense que c'est plus tard. La saison humide, c'est août, septembre, octobre, je pense. Où-là, août et septembre. Il y a beaucoup d'orages. Non, j'aime mieux garder le Mexique l'hiver. Oui, l'hiver. Ben oui. Ben oui, c'est mieux. L'hiver, il faut qu'on quitte le Québec, c'est sûr. C'est froid ici. J'aimerais ça que, si on peut cet hiver, là, voyager, aller en France pendant un mois ou deux. Un mois ou deux en France cet hiver? Oui. Bon, ben alors. Ça serait bien, hein. Aller là-bas, puis aller vous voir. On ne sait pas. On va aller fêter Noël là-bas? Ben oui, pourquoi pas. Noël, le jour de l'an, on va faire la fête. Ben oui. On va prendre... Il n'y aura pas de neige au moins, puis de froid. Ah non, c'est ça. L'hiver en France, c'est pas mal mieux qu'ici. Ah oui. Ici, hein. Surtout dans le sud de la France, il y a... Tous les arbres sont feuillus, encore. Là, il n'y a pas de... C'est ça. À part les chênes qui perdent leurs feuilles. Certains chênes, pas tous, hein. Il y a les chênes verts, je pense, qui les gardent. Les chênes roues qui les perdent. Quelque chose du genre, si je me souviens bien. Ça fait longtemps. Ah oui. Pas mal en France, alors on va venir vous voir au mois de décembre. Décembre, janvier ou janvier-février. Ah ben, février, ça, c'est mon anniversaire. Ah ben, on va aller fêter son anniversaire en mois de février. C'est comique, parce que toi, c'est l'hiver, moi, c'est l'été. Ah oui. Bon, on arrête de parler? Ah, c'est là. Oui. Un chapeau. Ça s'en va. Fait que moi, je vous dis, ben, ben, on se voit, ben, jeudi au webinaire. Oui, jeudi, webinaire. Et puis, ben, moi, je vous revois tout de suite pour la suite et fin des tomates. Oblique ta photo, la tâcher. Oui. Je vais mettre la photo au bon endroit cette fois-ci. On va faire attention à ça. Et puis, je vais préparer la compilation de tout ça pour vendredi. Et puis voilà, on va mettre quelques photos du jardin et tout ça. Ok, des photos de nous quand on est fou. On va faire attention. Bye bye, à jeudi, on va se voir en personne et en direct, alors attention ça va être en direct, direct live, ce ne sera pas une vidéo faite plus tard, vous allez pouvoir nous parler, nous taper des messages et nous allons pouvoir les lire et y répondre. C'est pas ça les deux de nous taper. Ouais comme hier, la tomate. Ah oui la tomate, oui. Bye bye. Bye bye tout le monde. C'est quoi qui est drôle ? C'est moi qui suis drôle ? Ah oui, c'est ça les clones. Peut-être qu'on va terminer la toile maintenant, tout de suite, peut-être qu'on va simplement y ajouter 5 minutes de peinture puis c'est terminé, peut-être ça va durer 20 minutes, une demi-heure, j'en sais rien, on ne le sait pas puisqu'on ne s'est pas encore posé les bonnes questions, puis c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors tout d'abord, la première chose à faire, eh bien la photo que j'ai ici sur mon écran d'ordinateur, je vais la fermer, je l'éteins, c'est très important parce que je ne veux plus être influencé par le modèle qui pourrait m'amener à tout changer, tout modifier. Ah ben là, la tomate n'est pas à la bonne place, il faut que je déplace tout. Non, 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 c'est pas important. L'important, c'est le tableau et non pas sa ressemblance avec la photo. Ah, si je faisais le portrait d'un personnage, le portrait de quelqu'un, le portrait même d'un animal, ok, il faudrait que ça lui ressemble, tu sais, si l'œil n'est pas à bonne hauteur ou autre, il faudrait tout arranger l'œil au complet, le redéplacer, tout ça là. Mais là, ce n'est pas le cas, c'est des tomates. Pourvu que ça ressemble à des tomates, vous comprenez ? Jusqu'à présent, là, on a vu, je l'ai vu de loin, je me suis dit, bon, ok, ça ressemble à des tomates, les feuilles. Le tableau, pour moi, il est bien, il faut juste vérifier s'il y a des choses à apporter, des améliorations à apporter. Mais surtout pas en voulant reproduire absolument la photo puisqu'on a changé déjà des choses. On a changé surtout les couleurs pour une meilleure harmonie colorée. Alors c'est ce qu'on va faire, on va regarder la photo, le tableau, pardon, sans la photo. Pour le tableau lui-même, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le tableau soit plus beau ? Et on va se poser les bonnes questions. Alors je ne vais peut-être pas le regarder ici parce que je le vois de trop près et je ne peux pas, c'est pas vraiment, je ne peux pas avoir une vision objective du tableau. Je vais le regarder sur l'écran, exactement comme vous le voyez vous, donc il est plus loin. Je regarde sur l'écran et là je me dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer ? Est-ce que les couleurs sont bonnes ? Est-ce que j'ai une bonne harmonie colorée ? Est-ce que mes verts, puisque les verts sont la couleur dominante, il y a plus de verts que de rouges, est-ce qu'ils ne sont pas trop forts ? Moi je dirais non parce que j'ai mis beaucoup de rouges dans les verts, beaucoup de rouges. À chaque fois mes verts je les ai cassés, je les ai ramenés qu'à qui, plus brunâtres. Quelquefois ils sont légèrement bleutés, mais quelquefois on a eu un, deux, trois, ici, un petit peu la tige, un petit peu ici. Voilà, ce sont les seuls endroits où les verts sont un petit peu bleutés, mais il y a beaucoup de blanc dedans. C'est gris bleuté, gris bleuté, ce n'est pas un verre bleuté, c'est un gris bleuté. On parle de gris, et ça ce sont des gris verdâtres. Donc c'est un verre qui est beaucoup rompu, beaucoup rabattu, donc ça fait que ce verre-là, même s'il y en a beaucoup, il ne nous agresse pas. Il ne nous agresse pas, donc il est doux. Donc ça fonctionne, ça marche bien. Les rouges sont très intenses, surtout ces deux-là. Et donc c'est le sujet principal. Donc finalement, au niveau du rouge, le rouge rouge, nous avons que ces deux tomates-là, qui sont quand même beaucoup plus petites dans l'ensemble du tableau. Donc on ne peut pas dire que la dominante du tableau, c'est le rouge, c'est le vert, mais le rouge devient le contraste. Donc le sujet principal, si vous voulez, ce sont ces deux tomates-là. En vérité, ça serait plus celle-là, parce qu'elle est en avant de celle-là. Celle-là, même si elle est plus en avant, elle est plus grosse, vu qu'elle est plus orangée, qu'elle tire plus vers des couleurs qu'on retrouve un petit peu dans des verts, eh bien, elle est moins importante. Elle prend moins d'importance de par la couleur. Donc ça va bien. La deuxième question à se poser, alors au niveau des couleurs, ça va. L'harmonie colorée est belle. Au niveau de la composition, là ça serait grave si la composition n'est pas bonne, parce qu'il faudrait tout refaire le tableau, il faudrait déplacer une tomate, en enlever une ou autre, vous comprenez. La composition, on l'avait vue au début, c'est bon, on a le sujet principal, bon, mais si c'est elle, elle n'est vraiment pas centrée, elle est en bas et un petit peu décentrée vers la gauche, c'est bon. Celle-là, par rapport au centre, le centre de la toile est ici, là, elle est plus haute, elle est un petit peu à droite, celle-là est vraiment en haut à gauche, celle-là est vraiment plus en bas à droite, il n'y a rien, il n'y a rien dans le milieu du tableau, le milieu du tableau qui serait ici, vous voyez. Il n'y a pas, ce n'est pas le milieu de la tomate ici, vous voyez, ce n'est pas le milieu de celle-là, donc c'est bien placé pour la composition, ça va bien ici. Ce que j'aime beaucoup, c'est que cette grande feuille ici, là, elle vient nous fermer le tableau à droite, elle vient vraiment, du fait que c'est décentré à gauche, on a l'impression que le tableau, il arrêterait ici aussi, vous voyez, elle le fait comme, cette feuille fait comme une espèce d'encadrement, celle-là, elle fait un peu les mêmes faits, mais comme elle est beaucoup en avant de cette tomate, elle donne plus de profondeur, elle donne vraiment cet effet de profondeur. Le foncé qu'il y a ici aussi, donne l'effet de profondeur, celui-là aussi, et celui-là aussi, vous voyez. Donc, on a un effet trois dimensions, partout où il y a les foncés, ça recule. La troisième question, c'est ça, est-ce que j'ai un effet trois dimensions intéressant, de par les valeurs, c'est ça, les foncés, les clairs, et aussi, est-ce que les tomates ont l'air rondes et volumineuses ? Et ça, c'est rendu par l'ébrillance, d'une part, et aussi par le fait que c'est foncé ici et plus pâle là, foncé, pâle, foncé, pâle, vous voyez. Tout ça fait que ça va donner ces impressions-là. Alors, bon, par rapport à tout ça, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Est-ce que le style est là ? Est-ce que le style est présent ? Est-ce que je n'ai pas fait, par erreur, de l'impressionnisme sur cette tomate, et puis du réalisme sur les autres ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que les touches de pinceau, je les vois toujours pareilles ? Oui. D'ailleurs, je vous ferai à la fin un zooming de caméra dessus pour que vous le voyez de près. Effectivement, de près, ce n'est pas pareil que de loin, du tout, du tout, du tout. On perd complètement le réalisme, ça devient beaucoup plus, on va dire, impressionniste. On voit toutes les tâches là, de suite, ça paraît que c'est plus impressionniste. Donc, je pense que le style, je l'ai gardé partout, pareil. Je n'ai pas un style là, puis un autre là, puis un autre là. Là, c'est le même style partout. Une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est l'atmosphère. Est-ce que ça dégage l'atmosphère que je souhaite ? Est-ce que le message passe bien par le tableau ? Qu'est-ce que je voulais dire en peignant ces tomates-là ? En peignant, en choisissant ce sujet, qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire que je vous faisais plaisir, puisque c'est vous qui l'avez demandé. Vous avez dit, j'aimerais ça, un tableau avec des tomates à toquer. Bon, mais c'est fait, non. Plaisanterie à part, qu'est-ce qu'on veut dire ? Moi, ce que je voulais dire, au moment où on a choisi le sujet ensemble, je me suis dit, je voudrais avoir quand même des tomates du midi de la France, de la chaleur. Donc, j'ai réchauffé les verres, justement, par rapport à la photo. Elle est où, la photo ? Si on regarde la photo, à nouveau, vous voyez que mes verres, à moi, sont beaucoup moins intenses que sur la photo. Il y a quand même un certain refroidissement des couleurs vertes ici. Et pourtant, quand j'ai mis la photo dans Photoshop, j'ai augmenté le rouge dans toute l'image, j'ai accentué le rouge. Donc, ça aurait dû rajouter un peu de rouge dans les verres. Et les verres, à l'origine, étaient encore plus verts que ça. Vous voyez la tomate ? Vous voyez la tomate ici ? Elle est plus la couleur que j'avais sur mon écran que la couleur sur la photo. Vous voyez, elle est vraiment plus rouge, plus intense. Donc, pour moi, je pense que, de ce côté-là, c'est quand même assez gagné du fait que je voulais avoir cette ambiance, cette atmosphère de chaleur. Le fait d'avoir retiré aussi ce qu'il y avait dans le fond, ici, du gris, du mauve, des barres de fer ou autre derrière, c'est important, ça, de se laisser aller à cette interprétation-là. À trop vouloir copier la photo, on va copier les défauts aussi, les défauts de la photo. Fait que le fait d'avoir mis des feuilles à la place de ça, eh bien, ça vient arrêter en arrière. On ne voit pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Oui, il y a de la profondeur, mais ça reste là. Qu'est-ce que ça a apporté ? De l'intimité. On n'a pas mis du paysage dedans. C'est juste quatre tomates qui sont là, entre les feuilles. Il y a elles et nous. Vous voyez, il y a cette proximité avec les tomates qui est beaucoup plus ressentie que si on avait une ouverture où on voyait du ciel ou un champ là-bas derrière. Ça changerait complètement le message, l'atmosphère, l'ambiance de ce tableau. Ça va très bien, un tableau comme ça, où il y a cette intimité dans un format pas trop grand. Moyen, comme ça, c'est un moyen. Ou même plus petit, ça va très très bien aussi. Donc, on continue à se poser des questions. Qu'est-ce qui me dérange dedans ? Maintenant, c'est ça, la question est là. Qu'est-ce qui ne me plaît pas ? Qu'est-ce qui me dérange ? Il y a un truc qui me dérange. C'est ça ici. J'ai comme l'impression que la forme, elle n'est pas bonne. J'ai comme l'impression que c'est peut-être juste moi, hein, qu'ici là, peut-être à trop vouloir foncer pour la faire ronde, j'ai l'impression de l'avoir coupée, la tomate. Je remettrai un petit peu de verre pâle ici, juste un petit peu pour lui redonner sa forme, qu'elle va se perdre derrière cette feuille-là. Mais là, on dirait qu'elle a été coupée ici, vous voyez ? Je remettrai un petit peu de verre tout en douceur ici pour qu'elle aille se perdre là-bas derrière. Ça, ça, comme on dit, ça m'achale depuis tantôt, là, depuis un moment. Après ça... Peut-être ici, entre cette feuille ici, puis la tige, on pourrait augmenter l'effet trois dimensions, faire reculer un petit peu la feuille ici en mettant un peu de foncé. Vous voyez ? Je ne veux pas dire, là, il faudrait mettre... Tu sais, ça, c'est trop vert par rapport à... Le vert pâle et le vert foncé se découpent. Non, non, je ne veux pas venir faire du réalisme à ce point-là. Non, je veux garder l'impression de l'impressionnisme. Alors, je vais faire ces deux petites corrections de rien du tout, et puis on va voir ce que ça donne. Je fais d'abord les corrections, ou non ? Je vais zoomer d'abord, puis je vous montrerai de plus proche, là. Bon, voilà. On va faire ces deux corrections, et on va voir ce que ça donne. Donc, un petit peu, juste un petit peu de vert ici. Alors, il était plus jaune, ce vert-là, même un peu plus orangé, kaki légèrement. Non, c'est trop pâle. Merci. Et si je dois remettre un peu de foncé, ça serait juste par ici. Non, ça, c'est pas assez foncé. Qui dit foncé, bien entendu, dans les verts, c'est plus rougeâtre. Parce que ça n'est pas non plus la tomate qui doit nous attirer le plus l'attention. Là, c'est mieux, vous voyez. On sent qu'elle continue. Elle était comme coupée ici. J'ai comme l'impression que la tomate est là. Voilà. Ici aussi, on va juste un peu foncer pour découper un petit peu la tige. Voilà, comme ça. Tige que je vais juste un petit peu reprendre ici de vert. Alors, ça peut être un peu différent de sur la photo maintenant. C'est pas grave. Comme je vous ai dit, c'est pour le tableau et non pas pour la photo. C'est ici qu'elle est, la feuille. Voilà la feuille. Je vais la retainter en partant d'ici. Je vais lui donner de la discrétion. Je vais ramener un peu de gris à nouveau parce qu'elle était grisâtre, cette tige-là. Voilà. C'est pas la peine que ce soit si pâle que ça, là. On va repousser même un petit peu l'angle. Voilà. C'est vraiment très, très minime. Puis, il faut juste que ça ne nous attire pas trop l'attention, que ça ne vienne pas trop nous chercher. Voilà. Discrétion assurée. Là, peut-être que ce que je peux faire, c'est juste ramener. Parce que là, c'est deux feuilles. Maintenant, on aimerait peut-être juste distinguer un peu plus celle-là sur l'autre. Un petit peu, voilà, très légèrement, comme ça. Ça n'a pas marché, hein ? Non, vous voyez ? On va juste foncer ici. Bon. Et j'adoucie derrière. Voilà. Voilà. Deux petites choses qui me dérangeaient, là, que j'ai un petit peu améliorées. Et voilà. Donc, bon, on pourrait travailler encore, comme je vous ai dit, à chacun son... ses goûts de vouloir peaufiner, peaufiner, travailler. Parce que les impressionnistes, prenez Monet ou autre, là, ils sortaient son tableau, là. Pendant des mois et des mois, ils retravaillaient dessus. Ils n'arrêtaient jamais, hein. Et il y avait ça, épais de peinture, là. Et puis, il continuait, il continuait, il continuait jusqu'à la perfection. Puis, si on prend l'exemple de Cézanne, lui, il n'était jamais satisfait. Pour lui, là, il n'avait jamais fini ses tableaux, hein. Tout s'était des... Pour lui, c'était des ratés. Il voulait... Il était très, très difficile avec lui-même. Mais il ne peignait pas pour vendre, il peignait pour son plaisir. En fait, toute sa vie, il a, on va dire, étudié la peinture. Étudié les couleurs, étudié les formes, tout ça, là. Et c'est... Pour lui, tous ces tableaux, c'était des études. Il y a un petit peu trop de découpage, ici, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, là. Je ne sais pas si c'est avec les verres que je ne devrais pas plutôt... Venir comme... Abîmer un peu le bord de la tomate, hein. Parce que... Chez les impressionnistes, les... Les bordures, comme ça, ne sont pas nettes, vraiment. C'est plutôt... Dentelé. Et d'ailleurs, si le bord, il est trop net, on va avoir l'impression que c'est un carton coupé au ciseau qui a été collé sur la toile. C'est trop découpé, ici. Alors, si on veut avoir vraiment le volume, l'arrondi de la tomate, il faut qu'il finisse un peu flou dans le bas, ici, là, vous voyez. Voilà. Voilà, un petit peu de flou. Vous voyez, comme ici, elle est vraiment floue, celle-là. Celle-là aussi. Mais elle, ici, elle était trop découpée, trop nette. Et là, après, ben, je vais prendre mon petit pinceau pour la signature. D'habitude, j'ai un traînard qui traîne ici, quelque part. Ah, le voilà. J'allais dire, à force de laisser traîner mon traînard, je ne le trouverai plus. Alors, je vais prendre des couleurs qui sont dans le tableau. Tiens, peut-être juste un vert pâle pour signer en bas, dans le fond, c'est ici, là. Ou tiens, avec du rouge dedans, tiens, voilà. Du rouge, du rouge, du rouge, du rouge. Et on va signer plus rouge encore. Allez, ah oui. Voilà, voilà. Ça fait comme, tiens, un marron rouge, un sienne brûlé un petit peu. Alors, je vais prendre appui, comme d'habitude, sur mon genou. Là, je vais descendre un petit peu, parce que c'est en bas. On va faire un peu plus rouge. On va faire un peu plus rouge. Comme je disais à mes élèves à l'atelier, quand ils signèrent, je disais, attention, je ne peux pas faire une faute d'orthographe. Bon, la signature n'est pas tellement belle. Non, je vais la refaire, parce que j'ai, à un moment donné, j'ai manqué mon coup. Alors, on est dans l'acrylique. Tiens, ça part bien. On va la refaire, OK ? Voilà. On va dire, c'était l'entraînement, la pratique. Allez. C'est difficile, hein ? C'est petit. Ah, j'allais oublier mon prénom. Hey, vous vous rendez compte ? Comment je m'appelle déjà ? Je ne me rappelle plus. On va signer n'importe quoi. Allez, on recommence, troisième fois. C'est bizarre, hein ? Le pinceau, il ne veut pas glisser dessus. Oh, j'arrange, parce que ça ne marche pas bien. Alors, toi, elle est très texturée, celle-là. Une signature, il ne faut pas que ce soit trop, trop, trop visible. On m'avait appris ça. Quand je commençais à suivre des cours, la prof m'avait dit, tu signes pas très gros, là ? En mettant, tu exposes dans une exposition, un salon, une exposition, un concours ou autre, où, en mettant, sur le mur, il y a une toile de chaque artiste, il y a plein, plein, plein de toiles, il y en a une vingtaine, là, et parmi elles, il y a la tienne, OK ? Et si la personne, tu la vois, la personne regarde toutes les toiles, si elle les regarde toutes, la tienne, l'autre à côté, l'autre à côté, l'autre à côté, mais si tu vois que la personne va s'approcher comme ça, de loin, pour regarder la signature, ça veut dire qu'elle est intéressée, elle a attiré, ta toile a attiré son attention. Alors, si tu signes trop gros, elle va le voir de loin, en fait, tu ne sauras pas qu'elle s'est approchée pour... C'est ça qu'elle m'avait dit, donc voilà. Alors, c'est pour ça que depuis, je signe toujours pas très gros, assez petit, puis dans une couleur pas trop visible non plus, parce que sinon, si je signe dans du foncé, en blanc, de loin, ça va se voir aussi, on va pouvoir savoir qui a peint la toile. Il faut que ça soit visible que de proche, comme ça. Si la personne s'approche, il dit, ah tiens, c'est René Milon qui a fait ça. Bon, ben voilà. Ça veut dire qu'elle a eu de l'intérêt pour cette toile. Un petit truc, petite astuce. Voilà, donc, alors je vais dézoomer un peu, on va faire le mot de la fin. Là, écoutez, on a passé un bon moment ensemble. Là, je vous regarde pas, je regarde le tableau. Je le regarde pas là, je le regarde là. Après avoir coupé la vidéo, je vais rapprocher, je vais faire un zoom, et vous aurez comme un petit zoom sur la toile de proche à la fin, à la toute fin de la vidéo, une fois que ça sera coupé, après que je vous ai dit bye bye, OK ? Donc, moi, ce que je peux vous dire, vraiment, c'est que, même si ça a pris au total, je sais pas, moi, j'ai pas d'idée, 3 heures, 4 heures, j'en sais rien. Je le saurai quand je ferai une compilation de toutes les vidéos. Mais admettons, ça m'a pris 3 heures, 3 heures et demie. J'ai pris 3 heures et demie de grand plaisir. Et c'est ça qui est important en peinture, c'est prendre du plaisir. Et pour prendre du plaisir, il faut pas se prendre au sérieux en tant que peintre. Il faut arrêter d'être perfectionniste. Attention, je le sais, il y a des gens parmi vous qui sont trop perfectionnistes, et c'est ça, j'en suis certain. Et le perfectionnisme, ne le mettez pas sur la tomate, sur la feuille. Mais mettez le perfectionnisme sur l'ensemble de la réalisation du tableau, y compris la technique, y compris le style que vous voulez donner au tableau. Ça, c'est important. Et aussi, mettez le perfectionnisme aussi sur votre apprentissage, sur le fait que vous prenez du plaisir pendant que vous apprenez à peindre, pendant que vous peignez, prenez du plaisir. Ça, pour moi, c'est ça, être perfectionniste, c'est vouloir à tout prix prendre du plaisir quand je fais de la peinture. Sinon, si c'est pour me prendre à la tête, ben j'arrête, j'en ferai plus de la peinture. Si ça devient une corvée, ce n'est pas la peine. Il faut que ce soit toujours, toujours plaisant. Et quand on prend du plaisir et qu'on peint avec cette, on va dire, un petit peu de nonchalance, surtout dans le détail, et ça s'applique très bien à la peinture impressionniste, un peu de nonchalance, ça vous apporte plus de facilité, plus de réussite. Parce que la nonchalance aussi, c'est la non-peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur de manquer notre coup, on n'a pas peur de mal faire. Prenez votre pinceau comme ça, par le bout du bras, comme ça, voilà. Peignez comme ça, sur le genou, appuyez votre bras sur le genou, puis peignez comme ça, de loin, de loin. Vous allez voir que si vous arrivez à faire ça, à être aussi, je dirais, je m'en foutiste quasiment, pour peindre avec cette attitude-là, vous allez avoir de super meilleurs résultats, c'est certain, certain, certain. Et en disant ça, je pense à Normand, si des fois tu auras la vidéo, Normand, salut, je te salue, qui est à Rivière-Ouelles et qui est venu pendant plusieurs mois suivre des cours à l'atelier avant qu'il déménage à Rivière-Ouelles, et qui m'a surpris en tant que débutant à peindre de cette façon-là, avec autant de nonchalance, et dès les premières toiles, dès ses premières touches, de débutant, il a sorti des tableaux fabuleux, juste parce qu'il était comme ça, nonchalant, ça a apporté de suite un style à sa peinture, à ses tableaux. Voilà, donc je vais encore une fois arrêter de parler. Merci, merci infiniment de nous avoir suivis, Linda et moi, pendant cette période, pendant la période de réalisation de cette peinture. Alors, nous allons jaser, nous allons discuter encore, on va répondre à vos questions, et puis on va faire d'autres petites choses, d'autres petits projets. N'oubliez pas que vous avez quand même, tous les mercredis, la vidéo de la semaine, une vidéo qui est travaillée un peu plus au montage, bien sûr, avec logo et tout ça, et puis du contenu, j'espère, tout le temps, le plus intéressant possible. Et n'oubliez pas toujours que vous avez les cours, dans la formation, vous avez énormément de cours, et on apprend toutes sortes de choses, l'huile, l'acrylique, surtout, un peu d'aquarelle, un peu de pastel, un peu de gouache, un peu du crayon aquarelle aussi, pastel sec, il y aura bientôt du pastel gras aussi, pastel à l'huile, mais c'est des petits cours ça. Sinon, c'est vraiment huile acrylique en grosse quantité, l'aquarelle pas mal aussi, huile acrylique, dans tous les styles, tout, 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 de l'abstrait au portrait, en passant par les paysages, les natures mortes, les fleurs, les animaux, dans tous les styles aussi, du très réaliste au contemporain, presque abstrait, dans le figuratif, tout ça, vous avez certainement tout pour vous amuser là-dedans, pour surtout aussi apprendre, 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 c'est le plus important, parce que quand on a bien des connaissances et qu'on a la pratique, on réussit à faire tout ce qu'on veut puis on devient autonome, vous n'avez plus besoin de cours après, c'est vous qui allez donner des cours, pourquoi pas. Alors merci beaucoup, merci infiniment, merci d'être là, d'être là pour nous, et puis on va se revoir dans une prochaine vidéo, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501